Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez profité un peu de cette belle journée. Bienvenue et merci à tous d'être là à ce quatrième Facebook Live. Quatrième Facebook d'une série de quatre entrepreneurs inspirants qui viennent échanger avec nous. On a eu la chance, je me présente Cléo Maheu, Catalyseurs de croissance. Ce que j'ai voulu faire et créer avec cette série-là de quatre entrepreneurs sur quatre décisions critiques, c'était de vous inspirer. On a eu dans un premier temps Martin d'Apiculture qui nous a parlé du volet individu, donc une décision super importante de toute la culture en entreprise. Ensuite, on a eu le bonheur de recevoir Jonathan qui est notre machine d'exécution qui nous a donné tout plein de trucs. On a eu la semaine dernière Julie Roy qui nous a parlé de stratégie, donc quelles sont les bonnes pratiques et les fondements de l'entreprise qui sont importants dans une situation de crise et de garder pour la suite. Et pourquoi j'ai créé cette série-là? C'est vraiment pour vous inspirer, apprendre, avoir des idées et je demande toujours à mes entrepreneurs de fournir en fait des outils pratico-pratiques pour que vous puissiez repartir et faire vos devoirs. Donc, tout ça dans le but d'aider et de s'entraider. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Francis Charon. Avant de l'introduire, je veux juste faire une petite intro. Qui est Francis? Francis est diplômé de l'ETS, plus de 20 ans d'expérience dans l'immobilier, donc un milliard d'immobiliers à leur actif. Donc, une compagnie spécialisée comme promoteur, constructeur, opérateur. Donc, il y a beaucoup de projets dans le pipeline, donc entreprises en pleine croissance. On parle de 1,5 milliard de projets dans le pipeline. Une super belle reconnaissance avec un de leurs projets qui est le projet 11-11 à 3 heures où ils ont gagné un prix à Londres. The International Property Awards de Londres a été finaliste dans un des cinq meilleurs projets à l'international. Son partenaire, Marc Dubuc, est un homme tout aussi de cœur. Mais je dirais, le visage ou la personne qui aime bien parler, c'est Francis. Donc, très heureuse de l'avoir aujourd'hui. Quand j'ai commencé le coaching avec Francis et son équipe, ça fait à peu près environ un an et demi. Et c'est Véronique Leblanc, d'ailleurs, que je salue, qui est une femme extraordinaire qui nous a mis en contact. Et elle nous a mis en contact. J'ai débuté avec l'équipe et ça a été un challenge parce que j'ai challengé beaucoup les meilleures pratiques d'affaires, mais je n'ai jamais vu une entreprise autant orientée à mettre en place les meilleures pratiques. Donc, ils se sont appropriés les quatre décisions gazelles et bang, bang, bang. Un après un, un projet n'attendait pas l'autre, je revenais après un mois, team était en place, tableau bar, etc. Donc, très heureuse d'avoir Francis aujourd'hui pour nous parler. Et Francis, dans le fond, moi, je te décrirais comme un homme de cœur, un homme à découvrir, très généreux. Donc, vraiment, merci, merci d'être là. Bienvenue. Alors, ce que je voudrais, c'est que tu nous parles de ta compagnie, tu sais, AMD Batimo, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites exactement? Bien, en fait, AMD Batimo, on est développeur, on est constructeur et on est aussi opérateur. Donc, on a vraiment l'intégration 360 degrés qui nous permet d'être super agiles au niveau des besoins de nos résidents. On le sait qu'en ce moment, on est frappé de plein fouet par la COVID-19. Nos employés, une grande partie de nos employés sont en première ligne. Et si on regarde un petit peu notre histoire, c'est encore une histoire de filles. Fait que nos deux femmes, c'est des amis d'enfance. Fait qu'on s'est connues il y a 20 ans, 25 ans en fait. On a commencé à être partenaires de 20 ans. Dans le sous-sol, de mon associé. Puis aujourd'hui, on est rendu avec 422 employés, avec des reconnaissances internationales, avec des employés hors du commun qui nous permettent de performer autant, soit au milieu, ici, dans nos résidences, puis d'avoir surtout notre intégration 360 degrés. Ça, c'est une place, c'est ma place plus favorite dans le monde qu'on voit à l'écran, Times Square. Donc, Times Square est l'endroit le plus visité au monde et de loin. Et ça, c'est Times Square au début mars 2020. Et si on regarde qu'est-ce qui s'est passé le 6 mai, en fait, pas le 6 mai, mais qui s'est passé au début mars, on met notre premier ministre, François Legault, qui dit « On va mettre une pause sur le Québec. » On va mettre une pause de l'ensemble des présidents, des premiers ministres au monde. On fait face présentement à une pandémie mondiale sans précédent qui nous oblige à performer en tant qu'entrepreneurs et avoir le meilleur et le pire de tous ces chercheurs. Si on reprend le même Times Square, deux semaines après, plus rien, plus de personnes. La distanciation sociale, les marchés boursiers qui ont chuté. Montréal connaissait ses meilleurs jours depuis des années et des années. L'économie fonctionnait à plein régime. Aucune apparence de nuages à l'horizon. On prévoyait des records au niveau de la croissance du PIB, au niveau de tout. Tout était vert partout, partout, partout. Puis en l'espace de deux semaines, deux semaines, au niveau mondial, on a passé du mieux au pire. Tout le monde à la maison, du jour au lendemain, on ferme le Québec. Puis on garde nos résidences. On est tous à nos maisons. Changement drastique de culture. Le télétravail versus la collaboration entre interdépartements ou interhumains. On est du monde d'origine latine. Nous, on aime le monde. Moi particulièrement. J'aime le contact humain. J'aime échanger avec les gens. Et là, on est confinés à parler à un écran du matin au soir. Donc, les entrepreneurs du Québec, on est reconnus pour être tellement agiles et de faire beaucoup avec eux. Et une crise mondiale comme celle-ci nous permet de sortir le meilleur puis de nous épanouir à notre plein potentiel. Oui. Puis, tu sais, dans le fond, juste, tu sais, ça a été des gros changements. On aura peut-être la chance d'y revenir, mais c'est vrai que, tu sais, on a vécu ça collectivement, tout le monde ensemble. Puis là, où vous en êtes rendus, vous, dans cette démarche-là? Comment ça s'est passé? Il y a eu la chute, mais après, là? Bien. Bien, en fait, tous les entrepreneurs au Québec, on se sent un petit peu comme la prochaine slide. Sophie va nous mettre la prochaine slide. Un beau bateau de croisière qui, habituellement, on a du plaisir, on voyage, on est en vacances et là, on est en eau trouble. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on tombe en eau trouble comme ça? La première, les passagers, les employés, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils vont regarder le capitaine. Et si le capitaine n'est pas rassurant et ne donne pas de directives, bien, la panique va prendre à bord du bateau. Fait que c'est comme ça que je me sentais. Puis, aujourd'hui, bien, on a une équipe formidable. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? L'autre slide, on a les… Ça arrive souvent, ça. Puis, on a ce que moi, j'appelle le vertige entrepreneurial. Quand on a de la bête comme ça, ça se peut qu'on prenne le mal au cœur. Puis, on regarde la situation et qu'on se dit, aïe, aïe. Il y a deux semaines, là, j'avais un carnet de commandes que je n'ai jamais eu dans ma vie. J'étais en embauche, j'avais… Tout, tout, tout était ouvert. Et du jour au lendemain, tout arrête. Et même pour… Au Québec, j'ai un ami qui est dans 28 pays différents. Et lui, du jour au lendemain, on ne peut pas répartir plus notre risque dans 28 pays dans des types de produits différents. Et du jour au lendemain, il a congédié, je pense que c'est 5 000 employés parce que tout est tombé au nœud. Le vertige entrepreneurial, en fait, ça ne serait pas normal de ne pas l'avoir par certains moments. Et c'est là qu'il faut faire preuve de courage et d'audace. Et c'est là qu'on voit vraiment le leadership des dirigeants qui step up et dit, bien là, regardez-moi bien comment je navigue en eau trouble. Puis, gang, on va y arriver, on va y arriver ensemble. Et c'est là qu'on est un catalysateur de tous nos gens pour aller dans la même direction. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, Francis, qui t'a dit quand on s'est parlé et qu'on s'est préparé à ça, tu sais, dans le fond, on t'a dit, là, c'est le vrai test du leadership. Tu sais, c'est comme là, on va voir, tu sais, puis tu sais, ça revient beaucoup au calme, le courage et tout. Mais tu as dit quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est faire, faire beaucoup avec peu. Tu sais, puis c'est un peu ça, tu sais, puis tu peux-tu m'en dire davantage, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça, tu sais, comment tu te l'es approprié, ça, tu sais. Bien, la première des choses, je pense qu'il faut réunir son équipe, c'est que c'est qu'est-ce qu'on donne comme directives à nos employés. Là, on pouvait voir que les employés avaient un stress incroyable. Je vais-tu perdre ma job? On regardait la télévision et on voyait des congédiements massifs partout dans le monde. Oui. Là, ils attendent que le capitaine prenne la parole. Oui. Là, ou la capitaine, dans notre cas, Marc et moi, et là, nous, on s'est regardé, on a dit, qu'est-ce qui est au cœur de notre raison d'être? C'est de faire la différence dans la vie des gens. C'est de faire la différence dans la vie de nos employés, de nos partenaires, de nos clients et de la communauté. Et là, en temps de crise, le cash flow est un des éléments les plus importants. Donc, on s'est assis, on s'est réunis le comité de direction et là, on a regardé nos liquidités. Puis ça, on va avoir la chance vraiment d'aller dans le détail aujourd'hui, mais je veux juste être sûre qu'on ne manque pas la belle opportunité que tu nous parles de faire la différence dans la vie des gens. Je veux juste être sûr qu'on couvre cette affaire. Oui, oui, oui. OK. Donc, on s'est donné vraiment, on veut faire la différence dans la vie des gens. Les liquidités le permettaient parce que ce n'est pas toujours le cas. On avertit nos employés, n'ayez crainte, vous allez être payés à 100 %, peu importe la tempête. Ça fait que oui, ça brasse. Oui, on est en nos troubles. Mais au niveau des employés, ils sont conscients qu'ils ont une job, ils sont conscients qu'ils vont être capable de faire la commande jeudi. Ils ont enlevé tout ce stress-là et cette anxiété-là qui était reliée à leur revenu. Et là, après ça, on a dit, nous, on veut faire la différence dans la vie des gens, mais c'est qui les gens? C'est qui notre environnement? On est arrivé et on a dit, OK, comment on peut faire la différence dans la vie de nos résidents? Nos résidents, en ce moment-là, sont confis. Je sortais l'exemple en fin de semaine encore à plusieurs personnes. Si jamais on est à Punta Cana, à la plage, on est dans trois pieds d'eau, il fait 32 degrés dehors, puis on baigne avec des amis ou la famille, puis quelqu'un nous lance une bouée. Là, on regarde la bouée et on dit, bien, pourquoi tu m'envoies ça? J'ai aucune idée à quoi ça sert et j'en ai pas besoin. Par contre, on regarde le bateau qu'on regardait tantôt qu'on était en nos troubles. On tombe par-dessus bord, on est en train de se noyer, on prend trois, quatre barges d'eau et là, quelqu'un nous lance une bouée, la même bouée, mais là, elle a une signification complètement différente. Et là, on peut sauver des vies. Ça fait que nous, on a dit, dans la communauté, rapidement, on a fait, on a une équipe de direction du tonnerre, on a fait un plan de contingence en trois jours. Après ça, on a dit, bien, on va partager notre plan de contingence à tous et chacun. La compétition, non, c'est plus la compétition. En ce moment, le Québec Inc. est mis à l'épreuve. Il faut serrer les coudes pour être capable de survivre et de perdre le moins d'entreprises possibles au Québec. Après ça, on a parlé à nos employés pour dire, n'ayez crainte, si jamais on utilise des subventions du gouvernement, on va compenser. Votre salaire net ne changera pas, peu importe la crise. Après ça, on a dit à nos résidents qui sont confinés, qui sont inquiètes, qui font de l'anxiété. Ils voient à la télévision partout que les personnes qui décèdent, c'est eux. Et là, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Et là, on est venu avec des Zumba balcon, on a organisé des 5 à 7 virtuels, on a fait livrer du chocolat pour faire 10 $ la boîte. Ce n'est pas quelque chose qui est faromneux. Et en temps normal, cette boîte de chocolat, c'est comme si on pitchait une bouée dans quelqu'un qui se baigne à Fultacana en plein soleil. Mais en ce moment, on est en autre eau. La fameuse boîte de chocolat, ça a brisé, ça a fait que nos employés ont vu quelqu'un de l'entreprise cogner à leur porte, la visite, un gros sourire, une belle photo. On fait des 5 à 7 virtuels pour briser l'isolement. On a engagé un entraîneur privé pour faire des séances virtuelles d'entraînement. On donne à la disposition des employés des médecins virtuels. Donc, on a tellement une belle opportunité en tant que crise comme ça de faire la différence dans la vie des gens. Et c'est notre raison d'être. Pour nous, en ce moment, on est dans un monde d'opportunités et on distribue au maximum, que ce soit nos employés, nos clients, nos partenaires dans la communauté. On est là pour faire la commande avec certains épiciers à tous les semaines. On va faire la livraison dans les résidences pour personnes retraitées. Donc, on distribue le plus de bouée possible. Puis en ce moment, comme je disais, la bouée, le monde en a besoin. C'est comme si chaque action positive ou négative marquait les gens au fer rouge. On a vu des atrocités des gens sur la rue vendre des masques à 80 $ le masque quand il en vaut 75 sous. Bien ça, ça, on marque au fer rouge de façon négative. Par contre, quand on arrive avec des belles actions comme ça, on marque les gens au fer rouge de façon positive. En ce moment, on reçoit tellement de curriculabilité pour travailler dans notre entreprise. Pourquoi? On fait juste exercer pleinement notre raison d'être qui est de faire la différence dans la vie des gens. Puis j'aimerais faire un lien, Francis. Puis là, j'invite les gens qui sont sur la ligne. On a Cathy, on a Alic, on a Annie-Élisabeth, on a François, Martin. Merci d'être là. Je vous invite à poser vos questions à Francis. Comme vous pouvez voir, Francis et son équipe, ce sont des gens qui se sont mis vraiment dans l'action de faire une différence dans la vie des gens avec toutes les idées, les opportunités. On a vu, j'étais justement le journal de la fin d'heure, il y avait le Zumba balcon avec une grosse photo. Vous essayez d'avoir vraiment un impact pour vos gens. Mais moi, je veux juste parce que là, on est dans la décision liquidité. Puis tu as dit quelque chose encore, tu as commencé à parler, Francis, puis tu as dit, écoute, on a décidé de payer nos employés à 100%. Ça veut dire quoi comme impact financier? Ça a été quoi la réflexion derrière ça, tu sais, pour Marc et toi? En fait, quand on a des décisions importantes comme ça, la décision qu'on a prise, on parle de millions de pertes. Mais est-ce que c'est une perte ou est-ce que c'est un investissement dans notre raison d'être qui n'est pas la différence dans la vie des gens? J'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs amis qui travaillent pour SNC-Lavalin, Bombardier et ils se sont fait congédier. Et les personnes faisaient de l'overtime jusqu'à minuit du soir, les cadres, pas payés. J'ai dit, comment tu te sens? Je me sens avec un goût amer. Je donne 100% à mon entreprise. Puis là, la première semaine de difficulté, j'étais un numéro puis je suis parti. Ces personnes-là qui avaient un sentiment d'appartenance incroyable à l'entreprise, ils l'ont pu. Et là, quelqu'un qui arrive et qui n'est pas un offre, ils sont partis. Tu perds ton talent. Nous, on est à contre-courant. On est prêts à prendre une perte importante au niveau financier. L'argent, quand tu as le talent, tu es capable de rebondir et d'en refaire. L'argent arrive toujours en second lieu pour nous. Nous, c'est vraiment, faisons les bonnes choses. Faire la différence dans la vie des gens, c'est rare que tu aies ça comme raison d'être pour un développeur, constructeur, opérateur. Mais c'est vraiment ça, nous, qui respire dans nos gens. Quand on embauche notre gens, c'est la première des choses qu'on regarde. Ce n'est pas le talent académique ou le talent que les gens peuvent faire. Est-ce que les gens fitent en bon québécois dans notre raison d'être? Est-ce qu'ils veulent leur donner à la communauté? Puis même si ils ont les meilleurs talents du monde, ils ne fitent pas dans notre raison d'être. On ne les engage pas. Parce qu'après ça, tu vas engager les gens pour le talent et tu vas les congédier pour leur façon d'être et non leur façon de travailler ou peu importe. Pour nous, en ce moment, on le voit comme un investissement. On prend une perte volontairement. On a fait tous les tests financiers possibles et impossibles. C'est toujours la même chose. C'est toujours ça qui m'a dirigé dans mes décisions en affaires. Ce n'est pas le pire scénario qui peut arriver. Là, on a été dans des scénarios graves. 5 % de nos résidents qui meurent. Ce n'est pas le fun à faire comme scénario. Advenant que ça arrive, quel impact qui va arriver? Je parlais justement avec la VP nationale de Chartwell ce matin. Elle me confirme parce que notre opérateur est dans plusieurs résidences. On ne pense pas louer d'unités avant le 1er septembre. Le 1er septembre, ça veut dire qu'il y a plein de mois que je vais avoir des unités vides à cause d'une situation de plus. Donc, si je m'envoie jusqu'au 1er septembre, au 1er octobre, que j'ai 5 % des gens qui meurent, que mon coût de construction augmente de 5 % parce que j'ai des sous-traitants qui ont fait malheureusement faillite, qui n'ont pas eu la chance de passer au travers de la tempête et que l'on retarde nos échéanciers de 6 mois parce que quand on va recommencer à travailler, il va y avoir une distanciation sociale. Donc, on va être moins productif. Si on met tout ça ensemble, qu'est-ce que ça donne comme chiffre? Est-ce que je suis capable de vivre avec ce chiffre-là? Et si je suis capable de vivre avec ce chiffre-là, ça enlève une pression. Est-ce qu'on va faire un record de profit cette année? Non. Personne va faire le record de profit. L'important, c'est de survivre à la crise. Et il y a le fameux proverbe qui dit « Qu'est-ce qui ne tue pas qui te rend plus fort? » Et dans une crise, je ne me souviens plus, c'est qui le philosophe qui disait « Ne jamais gaspiller une bonne crise. Une crise est remplie d'opportunités. » Et pour nous, on focus. Maintenant, on sait que côté financier, peu importe les scénarios, on va passer au travers. Et là, on voit que les gouvernements redonnent des sous qui nous permettent d'avoir plus d'oxygène. On engage. Pourquoi? Parce qu'il y a des talents qui sont franchement frustrés, déçus d'être congédiés par leur entreprise. Et ces talents-là n'étaient pas disponibles avant la crise. Présentement, on les engage. Et même si on est surstaffés, on se prépare pour le rebond. Et quand le rebond va arriver, on va être au rendez-vous. Et on va tout avoir identifié les opportunités. Et on va rebondir. Et c'est là qu'on va prendre une croissance exponentielle. C'est ça. C'est de se préparer, dans le fond, de la façon dont tu le vois. Puis j'aime ça, l'approche que tu as. Tu sais, dans le fond, c'est qu'au début, tu étais vraiment allé sécuriser. Puis ça, on va revenir dans les scénarios, puis tu vas donner des trucs, des outils pour ça. Mais tu es vraiment allé sécuriser dans le worst case scénario. C'est quoi le pire qui peut arriver? Une fois que tu as accepté cette situation-là, un, après ça, comment je peux faire une différence dans la vie des gens actuellement? Puis après, c'est de préparer le fameux après-COVID pour justement aller chercher cette hyper croissance-là. En même temps, tu sais, puis tu le vois comme une opportunité. Tu sais, le mindset n'est pas « je suis une victime, c'est pas drôle ce qui m'arrive ». Puis tu le vois vraiment comme une opportunité. Il y a Stéphane qui nous dit « dans un contexte difficile, comme on connaît actuellement, c'est là qu'on voit les vraies valeurs de nos entrepreneurs. » Surtout, on voit ce qui se tient derrière leurs valeurs. Puis ça, c'est vrai parce qu'on a parlé, tu sais, même à Péculture avec Martin, on en a parlé, tu sais, de dire, c'est quand on est confronté en situation de crise qu'on voit ce qu'on fait. Puis, tu sais, toutes les bonnes idées, là, moi, je suis juste curieuse de voir, tu sais, comme toutes les bonnes idées, toutes les bonnes idées qu'on a eues de Zumba Balcon, d'envoyer une boîte de chocolat pour le parc, tout ça. Comment ça fonctionne? D'où ça sort, toutes ces idées-là, justement, de dire « on va faire vivre nos valeurs de notre raison d'être? » Quand tu as des employés qui carburent à notre raison d'être et qui comprennent pourquoi qu'on se lève le matin pour aller travailler. Aujourd'hui, justement, j'avais une rencontre avec nos 110 employés dans le compte virtuel, évidemment, avec nos 110 employés de développement et de construction. Les autres sont en première ligne dans nos résidences. Et on a dit, écoutez, en ce moment-là, on voit qu'il commence à y avoir du déconfinement. Ça fait que là, les garages sont ouverts, les pépinières sont ouvertes. Et là, le multirésidentiel commence à ouvrir pour ne pas avoir de crise de logement. Et là, quand tout le monde mondialement est confiné, puis qu'on est une personne âgée de 80 ans, on regarde les nouvelles comme tout le monde, on dit « OK, on fait partie de la gang, puis ils le font pour nous autres. » Et là, quand on commence à voir que tout le monde retourne au travail et qu'il y a un party, un party important, qu'on n'est pas invité et que nous, on est encore en confinement. J'ai vu des reportages en fin de semaine qui m'ont crevé le cœur, des personnes de 90 ans, puis ils disent « Moi, chaque journée qui m'est prêté, je veux rencontrer ma famille, je veux voir mes petits enfants. » Ça fait que les autres, ils vivent de l'isolement, ils vivent de l'ennui, ils vivent de la frustration de ne pas être capable de sortir. Et là, quand j'ai fait un appel à tous ce matin, j'ai dit « Vous-là, employés de MD Batimo, sortez-moi toutes vos idées. » Et là, on engage présentement des personnes qui sont en organisation d'événements qui ne travaillent pas. Et là, on leur dit « On va monter une équipe de 10 personnes, des étudiants qui, en ce moment, avec les nouvelles subventions, vont coûter pratiquement rien. » Et les employés qui sont subventionnés à 75 %. On peut-tu tirer avantage de cette situation-là? Et là, j'ai une personne qui fait la revue mondiale de toutes les initiatives qui ont été prises pour nos résidents ou nos seniors. Et là, on va faire une liste exhaustive, je ne sais pas moi, de 200. Et après ça, on va dire « OK, de ces 200-là, quels sont les 20 qu'on peut appliquer rapidement? » On mobilise des personnes, des bénévoles, on applique ces 20 personnes-là. Puis ces 20 activités-là, on les met en place. On avait une super idée d'un de nos employés ce matin, il dit « Pourquoi on ne fait pas un souper thématique? » « OK, qu'est-ce que je veux dire par là? » Mais là, les grands explorateurs ont fait une entente avec eux autres. On va faire une joke, on va dire « On va aller visiter l'Italie en toute sécurité. » Ça fait que là, ce soir, samedi, 5 heures, on va aller visiter l'Italie avec notre chef qui va nous faire, pour tous les résidents, un souper spaghettis, peu importe, italien. Et là, on fait vivre un moment privilégié à nos résidents. Puis après ça, ça peut être la Chine avec une thématique. Ça peut être le Zumba balcon. Après ça, il y a tellement de belles idées, de belles initiatives qui émergent quand tu laisses travailler ou tu laisses imaginer ou rêver nos personnes. Puis après ça, moi, j'ai des employés qui ont appelé leurs parents. « Hé, ma, qu'est-ce que tu aimerais, toi, dans les conditions actuelles? » « Ben, dis-moi, je trouve ça vraiment dur de ne pas voir ma famille. » « OK, là, j'ai mon gars d'architecte qui me dit, ben, le salon de coiffure est fermé. On peut-tu, on a une porte intérieure pour aller au salon de coiffure, puis on a une porte extérieure. On peut-tu venir mettre un plexiglas entre les deux et sécuriser les personnes? Puis là, au moins, ils vont se voir en personne. Et là, ma directrice des opérations appelle le CIUSSS. Il a vérifié au niveau de sécurité si ça fonctionne tout. Et là, tout le monde se met ensemble pour faire vivre notre raison d'être et faire la différence. Et là, tu vas, un des plus beaux moments, ça fait depuis 2001 qu'on a des résidences. Moi, je baigne là-dedans depuis que je suis tout petit avec ma mère qui était dans la résidence personne âgée. Et le Zumba balcon, là, j'ai juste dansé sur un balcon. Quand on le regarde comme ça. Mais dans la période de confinement, les gens dansaient. Puis il y a ma directrice qui me raconterait plein d'anecdotes sur nos résidents. Mais elle, elle vient d'apprendre que sa fille est en phase terminale aujourd'hui. Puis elle regarde là danser comme un cadavère heureux. Et j'ai des photos qui n'ont pas de prix. Je regarde les sourires de ces gens-là. Je regarde les affaires. Et là, tu te couches le soir et tu te dis, ben, my God, on a viré une situation critique horrible à tous les niveaux. Les gens meurent. Les gens vont perdre de leur compagnie qu'ils ont bâti de génération en génération. Les gens sont confinés. Et là, on fait danser ces gens-là la balle sur le balcon. Et là, c'est initiative après initiative après initiative. Puis c'est pas des choses qui coûtent excessivement cher. C'est juste de prendre l'idée, de le déployer. Les personnes qui font vivre ces moments-là, nos employés qui font vivre ces moments-là, ils disent, ben, my God, well done. Moi, là, j'ai vraiment fait vivre notre raison d'être. Et là, tout le monde se l'approprie. Et tout le monde essaie d'avoir son idée. Et tout le monde contribue à faire vivre cette raison d'être-là. Ce que je comprends, c'est un effort collectif, dans le fond, avec des gens qui partagent. C'est parce que t'es embauché des gens qui vivent la même raison d'être que toi. Puis les idées viennent d'un peu tout le monde. Puis ce que j'aimais, parce que tu sais, on s'entend pas que vous, tu sais, moi, je serais juste à côté du Nobilis, une de vos résidences, là. Tu sais, vous êtes on the spot, là, tu sais. Mais j'aimais l'approche que tu disais, ben, regarde, on va faire d'un obstacle une victoire. Avec toutes ces initiatives-là, c'est, vous voulez même mettre de l'avant que c'est le fun d'être en résidence. C'est pas épeurant, au contraire, c'est le fun. Il faut être dans les bonnes résidences, tu sais. Ben, tout à fait. Fait que c'est qui l'opérateur? Puis encore une fois, un gestionnaire, là, on est-tu en train de nous évaluer chacun de nos gestionnaires? En ce moment, c'est un bon gestionnaire, on l'évalue pas quand ça va bien. On va l'évaluer en temps de crise, on va l'évaluer son plein potentiel quand ça va mal. Quand ça va bien, tout le monde est capable d'être gestionnaire. Et en ce moment, nous, je peux vous dire que je suis un boss hyper satisfait de voir comment mon équipe, comment mon comité de direction réagit, comment on se parlait encore en fin de semaine pour arriver avec des initiatives, comment tout le monde ne s'était pas. Et là, tu te dis « wow ». Et là, tu parles à n'importe quel vétéran qui a fait la guerre parce qu'en ce moment, on est en guerre contre un virus. Et là, eux autres, ils ont un sentiment d'appartenance incroyable parce qu'ils ont réalisé quelque chose ensemble. Ils ont été dans les tranchées ensemble, ils ont gagné ensemble. Et là, après ça, le lien qu'on est en train de créer avec nos employés, parce que j'espère que j'ai fait le bon choix. Si jamais quelqu'un appelle et dit « je t'offre 5 000 de plus », bien possiblement, tu vas dire « moi je reste là parce que je t'en suis en raison d'être et moi je ne veux pas changer ». Exact. On a une bonne question de Monia, puis Annick, on va y revenir un petit peu plus tard à ta question, je ne l'ai pas oublié, mais comment se porte le moral des employés, puis comment votre équipe réagit-elle face aux couvertures de presse ? Parce qu'on sait que vous êtes très sollicités en ce moment. Mais comment les gens de ton équipe vont par rapport à ça ? Tu sens-tu qu'il y a un stress ? Puis peut-être expliquer les bonnes pratiques que vous faites avec le sondage aussi, là, je pense. J'ai deux équipes. J'ai la première équipe de 110 personnes qui est vraiment des employés au niveau développement, construction, puis opération de nos résidences à nous, qu'on n'est pas en collaboration avec Chartwell. Puis on a nos équipes qui est en collaboration avec Chartwell. Je vais faire une nuance entre les deux. Nous, on utilise Office Vibe pour vraiment bien cerner les problématiques ou les enjeux de nos employés parce que, comme tenu que notre raison d'être, c'est de faire la différence dans nos employés, il faut les écouter. Et aujourd'hui, c'est drôle que tu me poses la question, on a eu la note la plus élevée depuis qu'on a mis Office Vibe en place, là, un an et demi. En termes de taux d'engagement des employés, wow ! Le taux d'engagement, on a passé le cap du 8 parce qu'on est là, parce qu'on donne des directives, parce qu'on travaille en équipe, parce qu'on fait vivre notre raison d'être, parce qu'on prend des décisions. Est-ce qu'on prend des décisions avec l'ensemble de la situation? Qu'est-ce qui se passe? Non, elle change à tous les jours. Mais on prend des décisions, on communique. Tu sais, la communication, on le sait que ça a toujours été l'enjeu dans les entreprises, dans les coupes, dans tout. En tant que crise, là, tu veux savoir sur quel pied tu danses. Le fameux bateau qu'on a vu tantôt, là, qui est en pleine maire déchaînée, tu veux savoir qu'est-ce que le capitaine pense. Si le capitaine commence à paniquer puis dire, sauter par le soir, on va se noyer, ben là, le monde va paniquer. Si le capitaine dit, ça va brasser, on est en sécurité, on va faire A, B, C, le lendemain, C, D, E. Et je trouve qu'en ce moment, on a vraiment un bon leader de gestion de crise qui est un entrepreneur né, qui est François Legault à la barre. Mais on le voit, on voit différents. Moi, je suis différents points de presse, différents pays puis même M. Trudeau et M. Legault. Et on voit tout de suite les gestions. Si un politicien est né, ou c'est un gestionnaire, c'est un entrepreneur qui est à la barre de notre province. Et on voit tout de suite la différence entre les deux. C'est incroyable. Exact. Fait que là, on est ici pour parler de liquidité, mais on revient toujours à l'humain. Puis je pense, dans les quatre décisions de Gazelle, « To have the right people in the bus first », de Jim Collins, qui dit toujours de revenir sur les fondements et tout ce que Julie a parlé beaucoup du volet people. Tout le monde a parlé du volet people. Ça a commencé avec Martin d'Apiculture qui dit, tu sais, toutes les actions positives qu'on met en place maintenant, va avoir 100% plus d'impact qu'en temps régulier. Puis ça, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Fait que ça, c'est génial. Pour poursuivre, c'est ça, on le voit à l'écran ici. Il y avait une petite question d'Anique qui disait « En profites-tu pour regarder tes partenaires actuels et voir s'ils ont réellement les mêmes valeurs et raisons d'être que vous versus investissement versus dépense ? » Je trouve ça intéressant comme question. C'est une excellente question. Et quand on est en crise comme ça ou quand on a un problème d'un projet qui ne va pas comme on veut. Parce que quand on fait du développement, quand on fait des start-up d'entreprise, si ça serait magique, ça irait toujours bien. Tout le monde voudrait être entrepreneur et tout le monde voudrait être en affaires. Fait que ce n'est pas ça qui arrive. Quand on a une crise comme ça, on le voit tout suite les gens, nos partenaires qui nous appellent « Est-ce que je peux contribuer pour vous aider ? Lâchez pas, la table dans le dos, on est avec vous autres, on aime la communication que vous faites » et ainsi suite. Puis d'autres partenaires qui ne sont pas d'image, mais on n'a pas de partenaires qui nous appellent et qui nous mettent une pression. On a déjà la pression dans le tapis. On est en gestion de crise. Viens pas nous en remettre par-dessus. Fait qu'effectivement, les partenaires qui disaient « Ouais, mais là, organise pas ça le Zumba balcon parce que ça va coûter 1 200 piastres pour 3 000 unités. » Le jour que j'entends ça, je vais dire « Hey, on va reconsidérer le partenariat parce que un partenariat, je le dis tout le temps, c'est un mariage sans amour. L'amour peut être irrationnel, mais si dans un mariage d'affaires, on n'a pas les mêmes valeurs, bien là, on s'en va où avec ça ? On l'a vécu dans le passé et ça a fait un divorce. Ça a fait un divorce qui a coûté 4 200 000 dans nos premières années qu'on était en affaires. Je peux vous dire que l'école de la vie a coûté cher. Je crois qu'on a appris. Aujourd'hui, on est très sélectifs dans nos partenariats. J'aime aussi, vous avez même ça dans votre stratégie de croissance. Tout votre entourage ou tout ce que vous faites est dans un but de faire un win-win. C'est gagnant-gagnant, c'est toujours des ententes gagnant-gagnant avec vos employés, vos partenaires, vos clients, vos résidents. Donc, ça, je pense que c'est bien implanté. Là, on a parlé beaucoup du volet de faire une différence dans la vie des gens. Je suis contente que tu aies partagé des idées parce que je trouve ça extraordinaire tout ce que EMD Bâtiment fait. Puis, tu sais, vous n'avez pas peur d'essayer des nouvelles choses. Puis, la différence est là. Puis, en plus, l'élément de mesure d'engagement d'employés est à son plein potentiel alors qu'il y a des gens présentement qui sont en mode survie et qui se demandent comment ils vont mobiliser les équipes. On en connaît aussi des entrepreneurs comme ça. Tu sais, ça fait que là, je suis contente parce que, tu sais, tu es l'exemple vivant que garde si c'est possible. Puis, si on revient au niveau du cash, OK, les fameuses liquidités. On a parlé beaucoup de... On a parlé beaucoup de... Au niveau du cash, on a parlé beaucoup des décisions qui étaient coûteuses. C'est sûr qu'on revient... C'est du leadership, mais j'aimerais que tu me dises comment tu l'as abordé puis quelles sont les choses... Tu sais, aller plus un peu dans le concret de quelqu'un là qui a le cash pour lui. C'est vraiment un enjeu. Une fois qu'il a fait son personnel, c'est quoi les outils? C'est quoi les pratiques qu'il peut mettre de l'avant? Bien, il y a tellement... Tu sais, quand on est dans la jungle, bien, c'est la loi de la jungle qui s'applique. Et là, on est en crise, c'est la loi des crises qui s'applique. Ça se peut qu'on n'ait pas les liquidités. Fait que là, on fait quoi? On lance la serviette et on dit, on est mort. Tout est arrivé, je n'avais pas de contrôle, puis ainsi de suite. Ça, c'est une attitude pas positive. Moi, j'ai toujours été positif de nature. Parfait, on ne les a pas les liquidités. On ne passera pas au travail. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un, on peut faire des alliances stratégiques. En ce moment, nous, là, on était à recherche d'opportunités. Et si quelqu'un nous tend la main et dire, mettons, on est dans l'intelligence artificielle, on veut se développer dans l'intelligence artificielle en immobilier. Bien, j'ai plusieurs discussions la semaine prochaine avec différentes entreprises qui n'ont pas eu la même chance que moi d'avoir la crise au bon moment que nos liquidités étaient excellentes. Bien, ça se peut qu'on fasse un partenariat stratégique. Je vais-tu profiter de l'occasion pour l'acheter à rabais, puis le closer, puis le mot de saigner? Non, on est toujours, nous autres, c'est dans notre flywheel. Il faut que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Donc là, la personne est dans le besoin, en manque de liquidités, est complémentaire pour accélérer notre flywheel. Bien, parfait, on va faire un partenariat stratégique. Et là, on va faire un partenariat gagnant-gagnant. Et là, lui, il vient de régler son problème de liquidités. Et moi, je viens de régler mon problème que je voulais accélérer, mettons, mon volet intelligence artificielle. On veut développer un Ontario présentement. On ne connaît pas l'Ontario. On peut apprendre à la dure. En ce moment, c'est une opportunité incroyable. Il y a plein de joueurs qui n'ont pas le même avantage ou le même cash flow que nous autres. Bien, on leur tend la main. La personne, pas parce qu'elle n'est pas bonne. C'est juste qu'elle était stretchée au maximum. Puis, il arrive une situation X. Le gars, il a du terrain. Il connaît son produit. C'est un constructeur. Puis, il y a un produit similaire au nôtre. Puis, il y a une belle équipe. Mais, il manque de liquidités. Encore une fois, on fait un partenariat stratégique. Nous, on a le cash envers de nous. On a notre modèle qu'on veut créer. En Ontario, on ne veut pas être entrepreneur général. On veut juste être développeur. Il est entrepreneur général. On veut des terrains. Il y a des terrains. À l'état de la main, on fait un partenariat stratégique. Il faut toujours trouver la façon de gagner. Pas de gagner et gagner en perdant. Il faut toujours la façon de survivre puis d'être un bon entrepreneur. Parce qu'à la base d'un entrepreneur, il faut en quelque part avoir un ADN assez spécial. On connaît toutes les statistiques de monde qui font faillite. Donc là, c'est la preuve vivante qu'on a avec une crise, une pandémie mondiale comme ça pour montrer notre savoir-faire puis être créatif puis aller chercher les opportunités dans cette crise-là. Dans le fond, ce que tu es en train de dire, je trouve ça super intéressant puis je te connais. Je sais que les idées d'opportunités, je pense, tu dois en avoir 10 à la seconde dans ta tête. Ça fait partie de ton ADN, mais je pense que ça fait la beauté aussi du personnage et tout. Puis tu as l'équipe justement pour clarifier ça. Mais là, il y a des choses que je retiens qui sont super importantes dans ce que tu amènes. Ça fait que quand tu dis, on est en mode de crise, là, il y a des super belles subventions qui arrivent pour nous aider au niveau de nos liquidités. Tu sais, les programmes de formation, le 75%, ces choses-là. Puis toi, ce que tu dis, bien regarde, moi, je vais prendre cette opportunité-là pour aller chercher mon super talent qui était déjà prévu dans mon plan de croissance. Tu voulais développer des nouvelles compétences technologiques. Et quand on sait que les technologies, tu sais, pour aller au-devant de l'industrie, le AI, tout ça, tu sais, hey, je vais aller chercher ces talents-là parce que justement, là, on n'est pas en pénurie de main-d'oeuvre. Puis le bateau a chaviré. Puis on était complètement ailleurs. Puis là, maintenant, on a de la disponibilité. Ça, c'est une première chose. Deuxième élément, c'est de s'entraider aussi. Toujours dans l'optique de faire une différence, c'est de s'entraider avec des gens qui ont besoin de nous et vice-versa qu'eux ont besoin et vice-versa. Puis tu as dit tantôt que tu as embauché quelqu'un qui était dans les événements, l'événementiel. Elle, c'est sûr que sa business d'événementiel, c'est peut-être pas, mais elle peut tellement t'aider dans d'autres choses puis les compétences et tout ça. Ça fait que ça, c'est ça qui est extraordinaire, le mindset que tu amènes. Puis moi, j'encourage tous les entrepreneurs à le faire. Ce matin, j'ai animé un groupe de discussion justement avec la chambre de commerce. Puis super intéressant. Mais tu sais, il y en a qui restent encore dans un état de survie. Mais je pense que là, on la connaît la game. Là, on était dans un mode sprint. Là, on s'en va dans un mode marathon. On n'est pas sortis de la crise. Mais ce marathon-là, comment qu'on le fait? Puis comment qu'on reste discipliné, focus, puis qu'on voit ces opportunités-là, puis qu'on les embarque dans le bateau? Je pense que c'est ça que tu es en train de témoigner. Puis je trouve ça vraiment brillant de ta part. Puis maintenant, si tu nous parles un peu plus des outils concrets qui sont à la disposition des gens qui nous écoutent en fait. Nous, là, comme on disait, en ce moment, la compétition, on n'est plus dans le temps de jouer du coup et d'être en compétition. On est dans un mode survie. Ça fait que la première a été approchée par la Chambre de commerce pour faire un webinaire sur le plan de contingence. Et tout de suite, on l'a partagé à tout le monde. Ça fait que nous, sur notre site Internet, notre plan de contingence avec toutes les stress tests financiers, les modèles Excel sont là. Le plan de contingence en PowerPoint avec aucun droit d'auteur. vous prenez, vous distribuez, vous l'envoyez à un beau-frère qui est en besoin. On connaît tout le monde quelqu'un qui a un besoin actuellement. Puis j'ai tellement de personnes, j'ai tellement de témoignages qui ont dit, je ne connais même pas la personne. C'est comme la troisième fois que le plan de contingence était redistribué. Il dit « Hey, sais-tu quoi ? Tu m'as aidé. Ça m'a permis de m'en sortir. Je n'avais aucune idée par où commencer. » J'ai eu mes bons amis d'enfance qui m'ont dit qu'il s'est fait congédié par SNC-Lavalin. Il dit « Hey, je regardais ton webinaire. Moi, je ne veux pas réengager par SNC-Lavalin. J'ai pris ton plan de contingence. J'ai refait un plan de contingence pour SNC puis j'ai renvoyé ça à mon boss. » On est en mode « On s'aide. On contribue. On donne aux suivants. L'expression « donner, donner, donner » sans attendre en retour, c'est dans ce mode-là qu'il faut être. La personne qui va vous lancer la fameuse bouée, quand vous, vous êtes dans le besoin, ça se peut qu'à cause de tout ça, vous allez lancer trois bouées dans une prochaine crise, dans une prochaine situation, à la fin de cette crise-là. C'est là que le Québec Inc. ou les entrepreneurs du Québec, il faut vous serrer les coudes. On n'est pas en mode « Je veux un brevet international puis je veux profiter de la situation. » Ils vendent des masques à 80 piastres le matin, quand c'est en 15. On est là pour s'entraider. Je vous invite à aller voir sur notre site Internet. Il y a plein d'outils. Est-ce que les outils sont encore au bout du jour ? Ils datent de trois semaines. Et trois semaines dans cette crise-là, c'est une éternité. Mais le plan de contingence est là. Le webinaire est là. Les analyses de sensibilité. En ce moment, le taux d'intérêt, on doit essayer. Le taux directeur a baissé. Il y a des analyses de sensibilité. Si vous avez des pots de plancher, mettons, ou un plancher à 4 %, quand dans vos chiffres, le taux d'intérêt, dans vos proformes, le taux d'intérêt est à 4,75, vous venez récupérer 75 points de base. Ça, on parle de centaines de mille dans notre cas. Pour cette différence-là, en un an, on est là en considération parce qu'il y a des côtés négatifs à la crise, mais il y a des côtés comme dans ce cas-là, le taux d'intérêt a baissé. Il faut le mettre dans l'équation. Allez, utilisez-les, partagez-les. Là, on le voit à l'écran. C'est pour ça que je trouvais ça important qu'on mette un visuel. Là, on a mis le lien dans nos commentaires Facebook. Donc, je vous invite à aller cliquer sur le lien pour avoir. Mais ce qui est impressionnant, là, vous voyez, toutes les petites barres vertes et toutes les petites barres de couleurs, ce sont tous des outils spécifiques que EMD Bacamo vous partagent pour vous aider au niveau de vos liquidités, au niveau de votre cash. Donc, tous ces documents-là sont à votre disposition. Ça témoigne encore là de faire une différence dans la vie des gens et une grande générosité qui fait partie de l'équipe d'EMD Bacamo. Donc, merci, Francis. Ça, c'est génial. On peut même revoir le fameux live que tu as fait avec la chambre aussi où tu expliques les éléments du plan de contingence pas plus dans le détail. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus inspirationnel pour comprendre tes meilleures pratiques. mais je te remercie beaucoup de rendre ça accessible. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas. Alors, Annick nous demande ici, cherches-tu activement des terrains dans les endroits régionaux spécifiques du Québec et de l'Ontario? Si oui, quel endroit, médias sociaux et comment? Sinon, tu as lancé des appels à projets. En fait, là, en ce moment, on est en mode opportunité. Puis, nous, notre équipe, dans le mois passé, puis même, on vient engager un talent qui arrive dans la compétition. Il s'est fait malmener. Il cherchait l'entreprise gagnante pour achever son plein potentiel. Il est rendu chez nous. Ça fait que lui arrive avec plein d'autres opportunités. On met ça à jour avec son arrivée demain. Puis, après ça, au mois de mai, au mois de juin, on prend beaucoup d'offres d'achats parce qu'il y a du monde qui ont besoin de se faire tendre la main. Il y a des belles opportunités, des restaurateurs, un motel, en fait, que je regarde pour acheter depuis déjà un an. Peut-être que sa condition, en ce moment, elle a changé par rapport à l'année passée. Ça fait que c'est de tendre la main et de faire de l'acquisition. Puis, nous, le timing est excellent parce qu'il va y avoir une mauvaise presse pour la prochaine année. Puis, après ça, nous, le temps de développer, de faire les vérifications diligentes, et ainsi de suite. Bien, là, on rebondit quand le marché revient fort. Puis, pas juste ça. L'autre chose, quand on parlait des actions qu'on prenait en résidence, en ce moment, tu parlais bien, Chloé, ce qu'on voit, c'est tout négatif. Les CHSLD, les gens meurent de la gestion inadéquate dans certains cas. Mais dans la majorité des cas, c'est super bien géré, super bien. Dans les résidences privées du Québec, je regardais les cas ce matin, la liste qui a été rendue disponible. Il n'y a pratiquement pas de cas. On parle, nous, à la compétition, à tous les semaines. Et, OK, qu'est-ce que vous faites de bon? Qu'est-ce que c'est? Parfait, je vais faire ci, je vais faire ça. Et on se rend compte qu'on est performant. Mais la communication, comment le message va être véhiculé l'après-Covid-19? Parce qu'il y a un avant, il y a un pendant, puis il y a un après. Puis, il y a une chose qui est sûre. C'est que l'après ne sera pas pareil comme l'avant. Donc, essayez de voir. Ça s'en va où, cette histoire-là? Ça va être quoi, la répercussion sur notre marché en particulier? Moi, je pense que le tourisme, là, au Québec, cet été, va être fort. Mais le tourisme international va ralentir. Le monde va avoir peur de traverser les lignes. Donc, est-ce que ça crée des opportunités au niveau du tourisme québécois? Possiblement. Là, il va y avoir moins de gens qui vont venir de l'extérieur. Comment le monde de demain, l'après-Covid-19, va être? Il faut l'anticiper. Parce que si on ne l'anticipe pas, notre compétition, lui, va l'anticiper peut-être. Puis, on va être en arrière. Puis, en tant que bon entrepreneur, on ne veut pas être le dernier wagon en arrière. On va être le premier wagon. Puis, on veut être là pour saisir les opportunités. Puis, que ces opportunités-là soient encore disponibles. Puis, toutes les actions que nous, on est en train de faire. Encore là, communication, communication, communication. Puis, on dit à nos résidents, regardez, nous, en tant que crise, là, la pire crise, la pire pandémie mondiale. Regardez qu'est-ce qui s'est passé dans nos résidences. Imaginez-vous quand il n'y a pas de crise. Encore une fois, il faut voir qu'est-ce qui se passe dans l'après-Covid-19. Puis, on est rendu dans cette planification-là. Puis, on est stable. Il faut prendre le coup. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Plan de contingence. Comment j'aligne le bateau? Quelle direction je donne? Je mobilise ma gang. La gang est rendue en télétravail. J'ai pris mes actions. Parfait. Là, on est stable. Qu'est-ce qui se passe dans l'après-Covid? Oui. Parce que, tu sais, moi, j'aime beaucoup. Hier, j'avais ma rencontre. On est 250 coachs internationaux. Puis, j'avais ma rencontre avec Vern puis John, qui est le président des coachs. Et puis, John revient toujours. Il dit, regarde, c'est une tactique militaire qui s'appelle le ODA. Donc, le O-O-D-A. Donc, il dit, regarde, à mi-mars, là, on était en observation. Après, ça a été orientation. Après ça, ça a été décision. Maintenant, on est dans l'action. Puis, tu sais, là, je pense que c'est un peu ça que tu dis. Là, c'est comme, regarde, si tu n'es pas dans l'action maintenant, là, tu vas manquer le bateau, tu sais. Puis Vern revient toujours aux objectifs. Il faut avoir des objectifs smarts, là, tu sais, spécifiques, mesurables dans le temps. Il parle des objectifs fast dans le terme rapide. Et les gens qui vont sortir grandis de cette crise-là, c'est les gens comme toi qui vont dès maintenant travailler sur le après-Covid. Puis dire, c'est quoi les opportunités? C'est quoi les alliances? Toujours ça dans une optique d'entraide, de générosité, de gagnant-gagnant. De ne pas aller chercher des opportunités. On bâtit les relations long terme. Puis, c'est là que ça fait toute la différence, tu sais. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu amènes. Puis, je pense qu'un point qui est super important, c'est notre fameux flywheel, là. Oui. On a tellement d'opportunités en temps de crise. Puis, moi qui vois toutes les opportunités, là, comme quelqu'un qui voit tous les défauts dans un mur de Gproc, là, il faut que je vois des opportunités. Tu peux être facilement distrait à aller dans des opportunités qui ne t'appartiennent pas et qui vont te ralentir dans la vraie vie. Prends, là, quelqu'un qui t'arrive avec un partenariat dans l'hôtellerie. Oui. Là, tu peux avoir 50% de ma compagnie pour 2 millions quand ça n'en vaut rien. C'est une belle opportunité. Est-ce que ça va me permettre d'accélérer ma position dans ma flywheel? Puis, ça va me permettre d'accélérer mon plan de match? Si la réponse est non, on peut la laisser passer. Parce que quand la vraie opportunité qui va arriver, qui va te permettre d'accélérer ton plan de match, bien, tu n'auras peut-être plus les liquidités. Tu n'auras peut-être plus le personnel pour analyser l'opportunité. Donc, rester focus à travers toutes les distractions possibles et impossibles. Puis, l'autre chose qu'on a eu, un super bon webinaire sur la gestion du stress. Personnellement, je ne suis pas une personne qui dort excessivement. En ce moment, je m'oblige à dormir 8 heures par jour. Je m'oblige à marcher 5 kilomètres, mettons, 20 kilomètres par semaine. Oui. Parce que le stress, ce n'est pas un marathon de stress. Habituellement, c'est un pic de stress. On a l'adrénaline, on a la décharge d'adrénaline qui nous permet d'avancer. Après ça, on ralentit. Après ça, on a un autre pic d'adrénaline, on ralentit. Et en ce moment, c'est un marathon de stress. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas stressé et que c'est business à les yeux joueurs. Regardez les nouvelles. Il faut changer notre façon de faire et dire, je dors plus, je fais du sport, je ventile. Parce que si tu ne ventiles pas, la nature va faire en sorte que tu vas arrêter assez vite. Et en tant que dirigeant d'entreprise, on reparle encore du capitaine. Nos employés ont besoin d'un capitaine sain d'esprit pour avoir les bonnes décisions. Si on est dépassé par la crise et qu'on travaille du séjour semaine 20 heures par jour, parce qu'on pourrait tous travailler de séjour semaine 30 heures par jour. Mais là, le physique, le moral ne suivra plus. Et après ça, on ne prendra plus les bonnes décisions. Et ça ne nous permettra pas d'être focus sur qu'est-ce qu'on a à faire. Et là, je veux juste revenir, quand tu parles du flywheel, Julie Roy en a parlé dans notre dernier Facebook Live. Elle, elle a eu la chance. C'est une méthodologie qui a été développée par Jim Collins où on est capable de mettre en mode roue, vraiment une roue, les éléments 4 à 5 éléments clés qui peuvent nous rendre distinctifs. Et cet exercice-là a été fait avec un MD Batimont, avec Julie, tout ça. On voit que vous êtes mes clients. Mais ce qui est bon, c'est qu'au moins en ayant ses… Oui, le live. Mais dans le fond… Mais c'est bon, vous avez le bon wording. Mais tu sais, dans le fond, Jonathan l'éveillé dit très bien dit, restez focus. C'est qu'en fait, quand vous êtes capable… Puis moi, je reviens tout le temps à dire, regarde, le avant, pendant, après COVID, il y a quelque chose que vous avez toujours fait de bien, que vous êtes excellent, que vous êtes bon. Bien, si ça est déterminé à travers 4-5 grands thèmes ou grandes initiatives, puis un des éléments du flywheel qui se retrouve dans la roue de MD Batimont, c'est d'avoir des ententes gagnantes-gagnantes. Bien, justement, quand il va aller regarder les opportunités, bien, il va s'assurer que c'est une entente gagnante-gagnante, parce que ça, ça fait partie de ses critères pour garder sa position de leader. Ça fait que je voulais juste faire un petit topo pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas entendu le livre. Vous pouvez aller voir Jim Collins sur le sujet. Il y a un beau petit livre là-dessus. C'est d'en fait, toujours garder en tête ces éléments-là sur lesquels on va focusser pour être capable d'avoir un momentum. Ils donnent l'exemple des entreprises comme Apple. Ça leur a pris 25 ans avant d'avoir un breakthrough, mais ils ont toujours focussé sur l'innovation des technologies puis le user experience. Bien, c'est un peu la même chose qu'on veut faire quand on a une entreprise. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous faites pour être capable d'avoir, voir les opportunités en lien qui fit parfaitement. Ça fait que ça, je trouve ça excellent, encore un autre point important. Maintenant, mon Dieu, j'aurais pu parler encore deux heures avec toi, Francis, mais le temps nous demande, bien, j'ai mes petites questions en rafale que je te demande de répondre par un mot ou une phrase. La raison d'être, je pense que tu nous l'as dit, faire la différence entre les gens, mais pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce qui te motive? Comment tu l'expliques? Faire partie de la… avoir une raison d'être, de faire la différence dans la vie des gens. L'argent, tu ne l'amènes pas quand tu passes de l'autre côté. Ça, c'est clair, c'est prouvé, même les égyptiens et tout le monde. Ça fait que, par contre, les petits bonheurs, la famille, les amis, tout le bien que tu fais autour de toi, bien, ça, c'est des… personne ne peut te demander. Ça fait que pour nous, ça fait partie de notre raison d'être. On le fait bien, je pense, et la vie est bonne avec nous, là. Parce que si on prend le pourquoi qu'on passe si bien la crise actuelle, une des raisons, c'est toi. On a travaillé dans une démarche, dans la dernière année et demie, à se parler à tous les matins, à être sur team et ainsi de suite. Mais nous, en 24 heures, bien, tout le monde était « remote » à la maison en télétravail. Tout le monde se parlait tous les jours. On n'a pas changé notre routine. Ça fait que si on ne l'avait pas reconnu dans les dernières années, bien, on ne passait pas la tempête avec nos temps de réponse actuellement. Ça fait que c'est tout un concours de circonstances qui fait en sorte que, dans la vie, bien, tu t'attires des bonnes choses. Puis de donner, donner, donner. Ça a toujours été plus payant de donner que de recevoir dans notre philosophie. Dans votre cas. Puis, qu'est-ce signifie pour toi la nouvelle réalité? Ce qu'ils appellent le « new normal » ? On entend ça, là. Un mot ? La proximité avec la famille. Oui. Le monde qui était très, très, très matérialiste. C'était juste du matériel, matériel, matériel. Je pense que les valeurs m'ont changé. Oui. Le « made in Québec », la dépendance avec les autres pays. On le voit avec… Là, on n'a pas encore eu le nourriture, mais tu sais, si on n'aurait pas été capable d'avoir nos fruits, nos légumes, les masques ici. Ça fait que je pense que le « buy America » de Trump, je n'aime pas. Mais je pense que ça, il va y avoir beaucoup, beaucoup plus d'achats locaux. Je pense que les chambres de commerce, je pense que tout le monde le martèle depuis des années. Mais là, on va avoir vraiment un beau levier pour le « buy Québec ». Exact. On aime ça. Puis, qu'est-ce que je peux te souhaiter? De continuer comme on est… Ça va bien. Ça va bien. On est heureux. On est positifs. On voit des belles opportunités. On a une équipe formidable. C'est le fameux « quand ça décolle ». Mais je pense qu'on a une situation en ce moment, que toute notre équipe se colle, se serre les coudes, se solidifie des liens vraiment incroyables. Puis, d'avoir une belle progression comme on a depuis des années. Juste de poursuivre sur une belle lancée. Puis, de te servir de cette crise-là en slingshot. Puis, de créer des beaux partenariats, des belles opportunités, de changer les valeurs planétaires, de remettre les bonnes valeurs aux bonnes places. Exact. Non, tu as tellement raison. Je pense que c'est bien dit. Francis, merci infiniment de ton temps. Ça termine. On a eu de la chance de recevoir Francis. Je vous invite à aller voir dans les commentaires. Regardez tout ce qu'ils font sur leur site web. Tous les outils gratuits qu'ils partagent. C'est exceptionnel. Et principalement, dans le volet liquidités. Je pense que vous avez tout mis là. Ça fait que ça, c'est génial. Un gros, gros merci. Merci de l'opportunité. Ben oui. Et je vous invite à visiter ma page Facebook ou YouTube. Vous allez voir la fameuse 4 séries, 4 décisions, 4 entrepreneurs. Donc, on va mettre ça pour la rediffusion. Je voudrais dire un merci tout spécial à Sophie, qui est comme notre régisseur qui a toujours été là pendant les 4 Facebook, qui a géré ça de main de maître. Donc, merci Sophie. Sonia qui est dans l'équipe aussi, qui est là, qui s'assure que tout est correct aux opérations. Je vous invite à aller regarder, à vous abonner à notre infolette. Donc, on va vous annoncer différentes nouveautés. L'équipe travaille très, très fort maintenant avec les fameuses, le programme de subvention. On va avoir des programmes de formation qui vont être annoncés sous peu pour vous. Donc, et on va avoir aussi l'annonce de partenariats exclusifs. Donc, des alliances justement. Moi aussi, j'en profite pour faire des alliances avec des gens exceptionnels pour vraiment vous aider à planifier le après-Covid. Donc, merci infiniment tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. N'hésitez pas à repartager ce Facebook Live-là si vous avez trouvé ça intéressant. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501